Ce n'est pas un secret, le lycée bilingue de Feuillette-Pajibob dans le département du Noun fait face au problème d'infrastructures scolaires. La valeur d'un don se mesure par rapport à son opportunité. Alors ce don est vraiment opportun. Je vous demande de jeter un coup d'œil sur le sol. Vous allez voir que les enfants sont dans des conditions peu réalisantes. Alors des conditions vraiment très très pauvres parce que les pieds sont sur la poussière. Alors si ce don arrive, nous ne pouvons qu'être heureux parce que là c'est des conditions qui vont s'améliorer. Nous aurons la possibilité de cimenter. Soucieux du bien-être des populations, le président d'honneur de la section RDPC, Nounon Ouest, va choisir d'offrir deux tonnes de ciment dans cet établissement scolaire. Le président d'honneur loue à travers une reconnaissance absolue. Le travail de fourmi qu'a abattu l'un des fils de Feuillette. Le tout premier président de cette section, Nounon Ouest, M. Menawa. Aujourd'hui, sénateur de la République. Le Sénat, une des grandes structures emblématiques de notre démocratie, qui avance à grands pas pour paraphraser le président de la République, son excellence, Paul Pia, notre champion. Une action politique de développement, du RDPC. Je vous dis en âme et conscience, c'est un monsieur déterminé à nous aider parce qu'il en dispose des moyens. Si vous remerciez parce que c'est lui qui dit la bonne merci à ce qu'on lui a donné, Dieu pourra vous donner encore plus. Lui-même, il s'engage que le président de la sous-section lui pose encore d'autres problèmes, qui appérents, pour qu'il puisse aider encore ses frères, ses sœurs à feuillettes. L'initiative permet, à coup sûr, d'améliorer le cadre d'apprentissage des élèves. Le geste nous va droit au cœur parce que c'est du social. Bientôt, nous allons faire l'effort pour que les jambes des enfants, les pieds des enfants quittent, n'est-ce pas, la poussière. Et c'est énorme, c'est à saluer. Les habitats de feuillettes disent mille fois merci à l'élite Jizakari à travers des interprétations des chasses et danses traditionnelles Bamoun.